Télé-star, dans quelle mesure ressemblez-vous à Alex Hugo ? Samuel Lebihan, avec le temps, il cesse de rapprocher de moi et vice-versa. J'ai l'impression que si y est-il une espèce d'extension de mon envie de liberté et de vivre à proximité de la nature, d'avoir des sensations dans les grands espaces. J'aimerais faire un peu plus d'escalade, de balade en montagne. Je ne peux pas car je n'ai n'ai pas le temps, je suis pris dans une vie plus citadine, même si je vis à la campagne. Mais je dirais quoi Alex Hugo si y est-il ça, si y est-il moi en beaucoup plus projeté dans la nature. Le personnage d'Alex Hugo vous a-t-il justement inspiré ? Samuel Lebihan, non, parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai été dans le désert, j'ai été dans la jungle, je me suis baladé en Afrique, en Amérique latine. Je suis quelqu'un qui voyage et qui a besoin des éléments naturels, qui se ressourcent dans une forêt. J'ai besoin de la nature pour me ressourcer, donc c'était déjà là avant. Disons quoi Alex Hugo l'a révélé encore plus et m'a rappelé à quel point j'étais proche de la nature et à quel point j'en avais besoin. Au contraire, y a-t-il de grosses différences entre Alex Hugo et vous ? Samuel Lebihan, non, il n'y a pas de grosses différences. Il y a certaines choses qu'il faut que je gomme. Par exemple il est assez taiseux, et moi je peux l'être aussi, je peux avoir une façon d'être assez solitaire et il faut que je me méfie de ça. Parce que je suis quand même dans un métier qui est fait d'échanges et de communication. Peut-être que j'ai besoin de me ressourcer par moments en faisant des choses très personnelles qui me permettent de me retrouver, de me recentrer, mais il ne faut pas que je m'aille en ferme. Au contraire, il faut que j'aille vers les autres. Donc si est-il là où je dois m'éloigner un peu de ce quest Alex Hugo ? Pourquoi pensez-vous qu'Alex Hugo plaise autant aux téléspectateurs ? Samuel Lebihan, je ne sais pas, on ne sait jamais pourquoi les choses marchent ou ne marchent pas. Notre responsabilité, si est-il d'être le plus sincère possible sur ce qu'on a raconté et d'avoir un engagement réel, donnez notre maximum. Après le reste, on ne maîtrise pas, si est-il ce qui fait à la fois la magie et la cruauté des métiers qu'on fait. Il faut accepter cette part de risque, qui fait aussi l'excitation des choses. Pour moi le pire, si est-il de savoir ce qu'il va se passer. Je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin car ça les rassure, ils ont besoin d'avoir un cadre extrêmement rassurant où ils connaissent l'avenir et ça leur fait du bien. Moi si est-il l'inverse, je pense que si je sais ce qu'il va se passer, j'ai l'impression de perdre ma liberté. De perdre cette notion d'aventure qui appartient à ma vie. Donc j'ai besoin de cette part de risque et de cette part d'imprévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada